Je t'offre du gré, je t'offre du gré. 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 Je t'offre du gré. Je t'offre du gré. Monsieur le Président de la République, Maki Sal, Éminence, Cheikh Mohamed Al-Bachir, Ibn Cheikh Abdul Khadr, Ibn Khadim Rasoul, Éminence, Céline Cheikh Fantamadi, Ibn Cheikh Mohamed Al-Fadl, Éminence, Cheikh Mohamed Al-Badiyou, Ibn Cheikh Mohamed Al-Fadl, Ibn Khadim Rasoul, Monsieur le ministre de l'Intérieur, où je commencerai par dire Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Culture, Madame, Mesdames, Messieurs les Ministres, Excellences, Messieurs les Ambassadeurs, Chers invités à vos qualités, rangs et grades, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je voudrais tout d'abord saluer et magnifier comme il se doit l'initiative de l'organisation de cette semaine du patrimoine cher Ahmedou Bamba qui au-delà de son volet scientifique et de ses échanges fructueux entre dans les distinguées personnalités sur des thématiques majeures a également permis au public de découvrir une exposition de photos inédites de cher Ahmedou Bamba Khadim Mourassoul, le fondateur du Mouroudisme. L'engouement suscité montre à suffisance que ces événements valaient la peine non seulement d'exister mais aussi d'être vécus par un public dont l'intérêt pour tout ce qui touche à la vie et à l'oeuvre de cher Ahmedou Bamba ne cesse de prendre des dimensions insoupçonnables. Monsieur le Président de la République, l'écrivain journaliste québécois et d'origine arménienne Vasco Varoujan disait, je le cite, « L'histoire de l'homme n'est pas à écrire mais à vivre. » Et c'est cela qui fait la force de l'homme. Fort de ce jugement, je me suis posé la question de savoir comment dès lors apprécier l'histoire et l'oeuvre de cher Ahmedou Bamba. En plus d'être intensément vécu par des millions de fidèles à travers le monde, cette histoire présente en effet le grand avantage et un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. De continuer non seulement d'attiser la curiosité intellectuelle d'éminents érudits universitaires, chercheurs, théologiens, d'origines diverses et de toutes obédiences religieuses confondues, mais aussi et par-dessus tout d'être écrite avec passion, adoration, soif de découverte et quête dévorante de connaissances. C'est par ailleurs une histoire qui fait l'objet d'expositions en tout genre, dont la dernière en date qui a réveillé en nous d'immenses émotions une histoire pleine d'enseignements visitée, revisité, déclamée et qui, pour autant, n'a pas encore dévoilé toute l'étendue de la peur inestimable qu'elle peut procurer au Sénégal, à l'Afrique, voire à l'humanité toute entière. C'est donc dire que Cheikh Ahmadou Bamba est une force. Oui, Cheikh Ahmadou Bamba est une force, mais une force intelligente, féconde, créatrice sans aucun doute, mais une force spirituelle, adossée à la sagesse de celui qui pense sa vie et vit sa pensée pour emprunter au philosophe de Sponville. Il est rentré dans l'histoire par la grande porte, celle qui s'ouvre d'elle-même lorsque s'opère la rencontre lumineuse d'un grand esprit. On peut sans risque de se tromper, dire qu'il s'y est installé pour longtemps, encore au vu surtout des bouleversements qui frappent nos sociétés actuelles et nos communautés de vie sur le plan économique, scientifique, spirituelle et politique d'une part et d'autre part aux nombreux questionnements auxquels ces dernières sont confrontées et qui attendent des réponses concrètes à la hauteur des enjeux. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle ces journées n'ont que plus d'importance. Il ne s'agit pas seulement de se limiter à une contemplation béante des photos qui nous parlent et nous interpellent. il ne s'agit pas non plus de dépoussiérer l'histoire de cette génération bénie comme j'ai l'habitude de le rappeler souvent et avec juste raison et de le monter au pinac ce qui n'est que justice. Il ne s'agit pas non plus d'être seulement transporté de fierté et d'admiration comme nous pouvons l'être en bon temps libéré-mourri devant les écrits les récits de voyages les reliques ou des images fortes de notre vénéré cher Ahmadou Bamba. Ce serait de toute évidence trahir sa mémoire dévoyer sa mission et marcher à contre-courant d'une histoire qui comme vent et marée se consolide chaque jour davantage au fil des ans. Il s'y ajoute comme je l'ai laissé entendre à l'entente de mon propos que cher Ahmadou Bamba nous a légué un patrimoine matériel et immatériel d'une dimension exceptionnelle par sa diversité et par sa profondeur un puits interrissable de savoir de savoir-être et de savoir-faire qu'il sera tout simplement incompréhensible voire inadmissible de ne pas transmettre à nos jeunes générations souvent prises dans le feu roulant d'aspirations toujours plus élevées au moment où s'amenuisent cruellement les repères et fondements de la cohésion et de la stabilité de nos communautés. Or, donc, ce qui renforce la mémoire collective et donne un supplément d'âme à notre ambition commune de repousser nos errements coupables et travailler à la construction d'un avenir meilleur réside justement dans notre capacité de garder à la fois notre mémoire fertile et intacte ainsi que la force de notre identité à travers la préservation de notre patrimoine. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Aussi, c'est le lieu pour moi de profiter de cette tribune pour porter la voix de ceux de plus en plus nombreux qui militent pour l'introduction dans le cursus scolaire des enseignements du Cheikh. Monsieur le Président, ce vaut, nous le formulons à votre égard. Vous avez beaucoup fait pour notre communauté. Soyez-en remerciés. j'ai été toujours témoin des remerciements et de la gratitude que le Cheikh, notre guide, Cheikh Mohamed al-Muntaha, a toujours porté à votre auguste personnage. Il m'a souvent envoyé auprès de vous pour vous transmettre ces remerciements et ces félicitations pour tout ce que vous avez fait pour Cheikh Ahmed al-Bamba. Mais nous vous demandons qu'il est temps d'introduire les enseignements de Cheikh Ahmed al-Bamba dans le cursus scolaire de nos enfants. Monsieur le Président, l'histoire de Khadim al-Rassoul est un hymne à la dévotion pleine et entière à Dieu, à son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi un éloge de travail de l'éducation et de la formation pour apporter à soi-même comme pour être utile à la communauté. Dans un cas comme dans l'autre, à chaque fois le Saint-Om est allé au bout du bout de ce qui était jusque-là humainement inimaginable, autant dans sa quête spirituelle que dans sa quête de savoir et de savoir-être. Il aura ainsi passé en revue divers sujets et disciplines des sciences humaines et islamiques dans leur aspect théorique et pratique à la fois. Le théologien pakistanais, cher Abibullah Hakami, qui ne s'est pas trompé, lui qui dit avoir traduit en pakistanais en langue urdou certains écrits de Serintouba et les avoir publiés ensuite à l'université de Karachi et dans un journal local que j'ai eu le plaisir de visiter lors de mon périple au Pakistan quand nous confectionnons le mémenteau économique et juridique des États membres de la conférence islamique. C'est donc dire que cher Ahmadou Bamba a bien semé la bonne graine dans le champ du savoir au point de faire des émules et de susciter des vocations partout dans le monde. mais il est allé encore plus loin à la lumière de sa pensée et de son action quotidienne et en montrant l'exemple il a beaucoup contribué à forger des hommes et des femmes dont les compétences et les comportements constituent leur trait marquant de la mouridia que l'on apprécie et respecte partout à travers le monde. Monsieur le Président et chers invités le vénére et cher Ahmadou Bamba ne se connaissait en pas de frontières ni de races ni de couleurs de peau. Il l'a d'ailleurs dit dans son fameux livre Masali Kuldjinan un homme disait de l'autre sans le connaître et le nommait il disait il a su dans l'âge des passions vaincre et subjuguer des ennemis cent fois plus redoutables vaincre et subjuguer l'orgueil qui livre au flatteur vaincre et subjuguer l'envie qui méconnaît les talents et les vertus vaincre et subjuguer la colère qui égarde la raison vaincre et subjuguer l'interpérance qui la trouble vaincre et subjuguer l'amour de l'or qui déchèche les âmes l'or la richesse qui déchèche les âmes la paresse qui les engourdit et la volupté qui les dégrade voilà cher Ahmadou Bamba voilà une leçon de vie parmi des milliers d'autres il nous appartient l'or la richesse Sous-titrage FR ?